Bonjour, nous sommes le samedi 23 juillet 2022. Il y a exactement une semaine, là j'étais encore en Dordogne, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait « Fissures dans le Deep State ». Et je m'étais intéressé à une chose en particulier qui était des nouvelles contradictoires sur le rôle joué par les services secrets américains lors du 6 janvier 2021, lors de l'insurrection de l'émeute où une foule d'émeutiers a pris d'assaut le Capitole aux Etats-Unis, à Washington, qui est donc l'Assemblée nationale des bâtiments du Congrès et du Sénat. Et une foule est arrivée à pénétrer dans le bâtiment, une foule menaçante qui chantait en particulier qu'ils allaient pendre le vice-président sortant, M. Mike Pence, et allaient réserver un sort peut-être encore moins enviable à certaines personnalités, dont Mme Nancy Pelosi, qui dirige la majorité démocrate au Congrès, c'est-à-dire donc à l'Assemblée nationale américaine. Et les informations contradictoires étaient liées à la nouvelle que le service secret avait perdu toutes les communications entre agents pour les journées du 5 janvier 2021, la veille de l'insurrection, et du 6 janvier. Alors, ça faisait mauvaise impression. Il faut dire que la commission d'enquête du 6 janvier, qui a maintenant fait 8 présentations en direct à la télévision, avait tardé à demander cette information. Et quand elle l'a demandé en janvier de cette année, on lui a dit qu'on avait effacé ça, parce que ça est parti des... On remet les téléphones à jour, il y a des mises à jour des logiciels, et des choses comme ça. Et donc, on avait perdu tout ça. Et donc, ça faisait mauvaise impression, d'autant plus qu'il y avait eu deux informations qui étaient relativement neuves, peut-être pas celles sur Pence, qui datait quand même pas mal de temps, peut-être d'une année, mais en tout cas, une quant à la conduite de Trump dans son véhicule. Alors, en deux mots, voilà de quoi il s'agissait. Madame Cassidy Hutchinson, on emploie beaucoup son diminutif de son prénom, Cassidy Hutchinson avait révélé une information, elle n'était pas témoin de... Voilà, elle n'a pas été témoin de la scène. La scène lui a été racontée par quelqu'un qui était, lui, témoin de la scène. C'était au moment où Trump a terminé son discours à l'ellipse, qui est une sorte d'agora à proximité de la Maison Blanche, pardon, à proximité du Capitole. Il entre dans un véhicule et demande dans un véhicule dans lequel se trouvent essentiellement des agents des services secrets et il leur dit, allons-y maintenant au Capitole. Et là, ces gens refusent, refusent. Et il y a eu un peu de confusion parce que, voilà, on pensait que Trump était dans son véhicule, dans sa limousine habituelle. Et quand Madame Hutchinson décrit la scène, telle qu'on l'a lui rapportée, ou d'un Trump qui se lève du siège arrière pour essayer de saisir le volant parce qu'on lui refuse de se rendre au Capitole, beaucoup de gens à droite, à extrême droite, ceux qui veulent remettre systématiquement en cause ce qui est dit, durant les dépositions à cette commission, ont dit c'était impossible, on ne peut pas, il y a une séparation, etc. Ce qu'ils n'ont pas... Ils ont supposé que Trump était dans sa limousine habituelle, ce n'était pas le cas, il était dans une SUV de type assez classique où, effectivement, la personne à droite sur le siège arrière peut facilement, effectivement, se lever, ça dépend de la voiture, mais enfin, peut se lever et essayer de saisir le volant. Ce n'est pas une manœuvre impossible du tout. La chose, voilà, a été confirmée, peut-être pas la saisie du volant, mais les gens qui se trouvaient véritablement là ont confirmé que, oui, que le président voulait à tout prix se rendre au Capitole et que celui-là a été refusé. Donc là, on voyait apparaître un service secret qui empêche Trump de participer physiquement à la sédition. Il a lancé l'appel à la sédition, mais il n'a pas pu se rendre lui-même au Capitole parce que les gens dans son véhicule appartenant au service secret l'ont empêché de le faire. Alors, il y avait une autre information, celle-là, c'est la plus ancienne, celle qu'on connaît depuis un certain temps, c'est qu'au moment où les émeutiers entrent dans le Capitole, un certain nombre, voilà, de gens appartenant au service d'or se donnent beaucoup de mal pour faire disparaître dans des endroits secrets du bâtiment les députés, y compris, d'ailleurs, on l'a vu, un député qui avait appelé à la sédition quelques minutes avant et qu'on voit déguerpir, et ça fait rire, d'ailleurs, la salle devant l'audience. Mais ce qu'on savait depuis un certain temps, c'est que M. Mike Pence, le vice-président, est invité par les services secrets à quitter le bâtiment. On veut l'emmener en voiture ailleurs, à un autre endroit, qui est un fort, d'ailleurs, un fort à proximité de Washington. où, voilà, où on peut battre la retraite et se défendre mieux que dans un bâtiment de type public et, comme on l'a vu, assez mal défendu parce qu'il y a des fenêtres qu'on peut facilement démolir de l'extérieur, etc. Et donc, ce qui s'était passé, ce qu'on avait entendu dire, c'est que Mike Pence avait refusé, on savait qu'il avait refusé de sortir du bâtiment et il a passé les 3-4 heures suivantes à l'intérieur du bâtiment caché et on avait dit qu'il avait refusé de se rendre aux ordres des agents des services secrets qui voulaient l'emmener en dehors dans un fort bien protégé ailleurs à Washington. Ou même, c'est peut-être pas Washington même, c'est peut-être dans l'état de Virginie, voisin. Mais enfin, Washington est relativement limité en surface et on est vite dans des états voisins. Vous savez, ce n'est pas un état, c'est Washington, D.C., District of Columbia, qui a un statut particulier. Et donc, ce qu'on avait entendu dire, c'est que Pence avait refusé de se rendre aux ordres de son service secret de partir parce qu'il avait peur qu'il s'agisse d'un kidnapping de gens acquis à la cause de Trump et gens acquis à la cause de Trump qui voulaient l'empêcher de confirmer le vote des grands électeurs qui devaient avoir lieu dans le Capitole à ce moment-là et qui a donc été interrompu par l'irruption des émeutiers. Or, ce qu'on a appris, c'était dans la nuit, pour nous, Européens, c'était dans la nuit d'avant-hier à hier et dont je ne vous ai pas parlé avant parce que j'ai voulu d'abord dans la journée d'hier voir des choses que j'aurais dû voir sinon entre 3h et 6h du matin. Je les ai vues hier dans la journée et donc j'ai pu voir exactement ce qui s'est passé. Je fais toujours ça pour ce genre d'audition. Je la regarde vraiment d'un bout à l'autre, aux États-Unis en tout cas. Et ce qu'on a appris sur ce qui s'était passé véritablement était d'un autre ordre. On a entendu en particulier un agent des services secrets à la voix transformée pour qu'on ne le reconnaisse pas nous dire ce qui s'était passé véritablement au moment où ces agents des services secrets veulent faire monter Pence dans une voiture pour se rendre à l'extérieur vers ce fort et que lui refuse. Ce qu'on avait entendu dire donc tentative d'enlèvement. Or, ce qu'on entend dire c'est autre chose. C'est que tout le monde a très très peur tout le monde a très peur d'être assassiné. Pourquoi ? Parce que Trump a appelé à la mort de Pence. Bon, on l'a entendu durant l'audition dans l'aventière on a entendu l'ensemble on a entendu et on a pu lire dans des tweets l'ensemble des appels à l'assassinat de Mike Pence. Il n'y a pas d'hésitation possible il n'est pas dit « pendez-le » mais la foule a interprété je dirais à très juste titre ce que disait Trump comme voulant dire « pendez-le » bon, il n'a pas dit « il faut le pendre » ou « le trucider » d'une autre manière mais il a dit « il m'a trahi » sans lui je serais confirmé comme président etc. Et il le désigne donc à la foule comme étant quelqu'un dont il faut se débarrasser ce que la foule comprend et chante « pendez-le » « pendez-le » et donc dans la scène qui se déroule les agents des services secrets essayant de faire sortir d'exfiltrer Pence il nous est expliqué par cet agent des services secrets qu'on a très très peur que la foule l'attrape et le pendez effectivement et les agents ce qu'on entend c'est que les agents des services secrets qui le protègent ont peur pour leur propre vie et qu'en particulier un certain nombre d'entre eux appellent leur famille en disant au revoir peut-être au revoir ou peut-être adieu ils ont très peur que la foule les rattrape effectivement et que s'ils proposent s'ils proposent au vice-président de de quitter le bâtiment en hâte ce n'est pas seulement pour le protéger lui c'est aussi pour se protéger eux-mêmes voilà alors donc on a appris un certain nombre de choses qui font qui rendent je dirais peut-être plus innocent la disparition des communications à ce moment-là il y a concordance il y a concordance dans l'attitude des services secrets quand ils empêchent Trump de se rendre au Capitole ils défendent les institutions et quand ils veulent exfiltrer Mike Pence du bâtiment ils défendent non seulement les institutions sous la forme du vice-président mais ils se défendent eux-mêmes leurs personnes ils essayent de survivre à une foule en colère dont ils ont le sentiment qu'ils vont les lyncher voilà donc ça c'est une des choses qu'on a appris dans cette audition de la nuit de pour les américains c'était la journée d'avant-hier et pour nous européens c'était la nuit d'avant-hier à hier on a encore vu pas mal de choses des témoignages ce à quoi on a voulu nous faire assister c'est aux trois heures de l'émeute vu du point de vue du président qu'a-t-il fait pendant ce temps-là en fait il était rivé à un écran de télévision où il regardait with glee disaient les commentateurs ceux qui l'ont vu à ce moment-là avec jubilation où il observait avec jubilation la foule des mutiers envahissant le capitole il y voyait je dirais une manœuvre qui allait lui permettre sinon de rester président en tout cas qu'on ne déclare pas Biden comme étant son successeur et durant tout le temps où il a pu intervenir durant cette journée du 6 janvier on l'a vu répéter que le plus grand scandale de l'histoire des États-Unis venait d'avoir lieu c'est-à-dire que dans un raz-de-marée il avait été réélu et qu'on tentait de lui voler sa victoire il le répète toujours et il le répète encore toujours et ce qu'on a pu voir aussi ce sont des des répétitions des différents discours qu'il a pu faire on a pu voir toute la bobine et ça c'est extrêmement intéressant en particulier on a vu qu'il essayait à chaque fois de modifier le texte sur lequel il s'était mis d'accord avec des gens autour de lui et en particulier on entend dans un très beau discours filial on entend Trump qui commence ses discours et qui dit non ça je ne peux pas dire reconnaître qu'il a perdu dire que la journée d'hier était un scandale pour la démocratie il veut enlever le mot hier pour laisser entendre que le scandale pour la démocratie c'est qu'il n'a pas été réélu et la personne qui tente à tout moment on ne la voit pas elle est hors champ mais on l'entend essayer de le faire revenir à son texte et même à le pousser je dirais encore à modifier peut-être son texte mais dans le sens de l'apaisement c'est sa fille Ivanka qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de voir témoigner elle a été interrogée par la commission elle a accepté de répondre aux questions Jared Kushner son mari également ce sont des gens qui se sont placés du côté de la commission d'enquête en acceptant de répondre aux questions la presse parle beaucoup de l'impact de ces 8 sessions en direct à la télévision en prime time certaines ont plus grandes heures d'écoute ça n'a impressionné apparemment aucun républicain au sens où il cautionnerait ce qu'il a pu dire mais il y a quand même une influence au sein du parti républicain de ses auditions d'abord très prudemment je dirais très diplomatiquement et très habilement les démocrates qui sont en majorité dans cette commission du 6 janvier 2021 ont mis en avant leurs représentants républicains M. Kitzinger et Mme Cheney et surtout l'ensemble des témoins tous les témoins qu'on a entendus ce sont soit des gens qui sont des républicains soit des partisans du parti républicain soit des gens qui sont favorables au parti républicain etc on a tenu à montrer que cette affaire de Trump c'est une affaire de républicain entre eux et de souligner par là que l'ensemble des gens qui sont venus témoigner ce sont des gens qui ne manifestent aucune sympathie plus en tout cas plus aucune sympathie pour la personne de Trump et si dans les sondages les seuls gens dont la perception a été modifiée par les auditions ce sont ni les démocrates qui étaient convaincus que Trump était un gredin ni les républicains qui l'adulent et qui le portent au nu c'est cette frange entre les deux de gens qui se disent indépendants et là un glissement est en train de s'opérer donc c'est pas parmi les républicains qui seraient convaincus une autre opinion sur Trump c'est parmi les indépendants où là un grand nombre se rallie une majorité maintenant se rallie au même vu des événements que les électeurs démocrates et l'influence sur ce qui va se passer seulement je dirais dans ce qu'on voit dans les sondages d'opinion sur la question de savoir qui sera le prochain président des États-Unis et si Trump doit être le candidat du côté républicain là il y a une évolution dans l'électorat je vous rappelle que monsieur Trump lors des prochaines élections présidentielles en 2024 sera aura 78 ans et dans l'année où il serait nommé c'est à dire voilà où il prendrait fonction en 2025 il y aura 79 ans c'est un âge avancé bon c'est un âge moins avancé que monsieur que monsieur Biden mais c'est quand même un âge avancé et c'est déjà un argument contre lui par ailleurs dans son camp il y a monsieur DeSantis le gouverneur de la Floride qui est une sorte de super Trump dans le genre je dirais délirant d'extrême droite on fait donc encore mieux que encore mieux que monsieur Trump c'est monsieur DeSantis et donc il est un candidat possible pour le type d'électeur je dirais le type d'électeur rappelons-les par le nom véritablement fasciste qui soutient Trump parce que c'est un c'est un putschiste de type fasciste tout à fait classique des gens qui le soutiennent et qui donc dans l'opinion ne va pas être modifié par le fait qu'il apparaisse dans une commission comme étant plus ou moins un véritable gredin c'est ça qu'ils aiment chez lui bon c'est le gredin qu'ils aiment et donc avoir davantage d'informations sur le fait qu'il est une canard ne peut que les renforcer dans leur désir de voter pour lui il n'a pas bon c'est je dirais c'est un peu un des messages un des messages de cette commission c'est que il ne s'agit pas simplement voilà d'une alternance entre républicain et démocrate le coup la tentative de coup d'état de Trump c'est une tentative de coup d'état fasciste à proprement parler et là madame Liz Cheney qui est donc la vice-présidente de cette commission et qui a joué le rôle de présidente à mesure monsieur Thompson et chez lui avec la COVID son rôle à elle ça a été ça de dire il reste une partie saine du parti républicain représenté aussi par monsieur Kissinger à la commission et ce qui est apparu aussi c'est que il n'y a pas que monsieur De Sainte qui pourrait être un candidat républicain la prochaine fois parce que ce qui apparaît c'est que ce personnage assez fallaud qui n'a jamais ouvré vers la bouche tout le temps qu'il était vice-président de monsieur Trump monsieur Mike Pence lorsque il y a eu une situation de crise le 6 janvier ce monsieur s'est réveillé un véritable héros de la démocratie au sens classique des États-Unis par opposition au fascisme en refusant de quitter le bâtiment en jouant le rôle de président par intérim dans la mesure où l'autre était simplement enfermé dans sa salle sa salle à manger à regarder le Fox News à regarder les meutes à la télévision et paraît-il passer encore quelques coups de fil deux coups de fil assez importants dont on ne connaît pas le contenu à monsieur Giuliani qui était en fait je dirais l'intermédiaire entre Trump et une équipe dans laquelle se trouvait monsieur Steve Bannon monsieur Roger Stone etc. dans un hôtel à proximité et qui était à proprement parler le quartier général de l'émeute qui était en train de se dérouler on ne nous a pas dit quel était le contenu il ne le sait peut-être pas des conversations avec monsieur Giuliani mais c'est par Giuliani que Trump pouvait échanger des considérations et éventuellement donner des ordres à ce groupe qui jouait le rôle de quartier général des forces des forces d'insurrection Madame Cheney elle-même apparaît comme une personnalité de recours à l'intérieur du parti républicain mais elle est en difficulté même au niveau local dans son Wyoming en difficulté pour être réélu sénatrice mais elle a poussé elle a mis en avant un certain nombre de personnes qui sont venues comme témoins ou dont on a beaucoup parlé au sein du parti républicain je pense il y a des gens dont je n'avais pas vraiment entendu parler monsieur Donoghue qui apparaît comme un personnage tout à fait remarquable un républicain qui est venu témoigner monsieur Cipollone qui était donc l'avocat un avocat à la Maison Blanche et qui s'était fait un petit peu je dirais comment dire qui s'était fait un petit peu comment dire tiraillé pour venir témoigner apparaît comme un personnage tout à fait remarquable ce qu'il a pu dire et surtout est mis en avant comme une alternative à Trump au sein du parti républicain Mike Pence qui apparaît donc voilà je dirais un personnage à la hauteur des circonstances et qui s'est conduit de manière courageuse même s'il apparaissait comme un personnage absolument fallot pendant toute sa vice-présidence et un personnage véritablement réactionnaire une personne qui est en faveur de la suppression du droit à l'avortement et des choses un véritable conservateur mais qui s'est conduit en être humain décent et s'est apparu je dirais de manière tout à fait spectaculaire et on a compris en particulier avant-hier que c'était courageux c'était courageux de sa part de vouloir rester dans un bâtiment où sa garde prétorienne des services secrets craignait pour leur propre vie et informait leur famille qu'ils n'allaient peut-être pas pouvoir réapparaître après ces événements dramatiques voilà donc une huitième séance de cette commission d'enquête très intéressante on va encore apprendre des choses on croyait que c'était la dernière on nous dit qu'il y en aura de nouveau au mois de septembre on voudrait en particulier savoir un peu plus sur les communications de Trump avec Julian et avec l'équipe je dirais de véritables de gens comme Roger Stone Steve Bannon c'est à dire des gens qui parlent on les a vus la caméra les a pris en train de parler avec les milices les milices fascistes comme les Oath Keepers les 3% les Proud Boys ce sont des gens qu'on voit sur des photos ayant des gens de ces milices comme service d'ordre personnel c'est le cas de Roger Stone et donc voilà on en saura peut-être enfin en tout cas il faut guetter un petit peu la presse si les gens pouvaient nous dire ce qui a été dit exactement pendant ces 3 heures d'émeute dit par Trump retranchée dans sa salle à manger de la maison blanche entre Trump et Giuliani qui était le coordinateur entre donc Trump et son QG de de coordinateur là des milices fascistes qui participaient à la prise du bâtiment voilà allez je vous tiens au courant comme d'habitude quand j'apprends quelque chose qui me semble pertinent je vous tiens au courant de mes réflexions de ma synthèse à votre à votre intention à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt